bon j'ai changé un tout petit peu l'équipe donc lui elle est toujours super mécontent mais j'ai récupéré Feuforev et Fouinard parce que globalement c'était les prochains dans la liste d'une certaine manière Feuforev est le dernier du de la place des duels qui n'est pas encore géré et Fouinard qui est juste après j'ai pas d'autre raison pour être tout à fait honnête ah parce que tous les autres ne serviront pas nécessairement contre Boulodisco donc voilà c'est pas ils sont pas urgent mais on va essayer de les gérer un petit peu pour le moment et on verra à quel point ça va nulle part et aussi bonjour tout le monde ici G2 et je vous retrouve pour un épisode de Pokémon Colosseum apparemment voilà attention ne comptez pas aller plus loin ok la dernière fois nous avons vaincu un tank et on a chopé son Quillfish avant de pouvoir avancer dans les cavernes de pyrite parce que ça continue encore et encore ça n'était que le début d'accord d'accord et ben et dans cet épisode-ci bah voilà on continue les cavernes et on les commence bien avec un nouvel obscur et oui il y en a toujours en vérité c'est il y en a plus que deux après celui-là donc si vous vous dites oh il y en a combien encore un peu après l'objectif du jeu est de les trouver et de les choper donc faut pas être trop surpris non plus ah donc Méditica celui c'est un pokémon type combat psy qui évolue au niveau 37 en Charmina c'est un tout petit peu dérangeant puisque bien entendu 37 c'est quand même un chouïatard donc en comparaison d'un certain nombre de pokés qui lorsqu'ils vont être libérés de leurs conditions vont je n'ai pas ce que je vois à pouvoir se mettre à balancer à évoluer quasiment immédiatement genre macronium à et c'est macronium l'énergie qu'est ce que j'en sais à lui il va falloir attendre un certain temps ce qui est pas nécessairement le pire mais peut être quand même un peu compliqué mais bon à de son côté cependant à lui pourquoi voilà pour attendre un peu c'est dommage Charmina possède une vitesse descente eu des défenses qui sont acceptables vous dire c'est très légèrement en dessous de la moyenne il ya pire mais c'est pv sont pas géniaux de même que son attaque spéciale son attaque physique bien entendu peut sembler nage mais dans la réalité non non voilà parce qu'il possède force pure force pure va doubler l'attaque de votre pokémon et il faut comprendre que ce n'est pas simplement augmenter de c'est pas simplement qu'il passe de 60 à 120 en attaque en termes de statistiques de base c'est que on prend enfin c'est plus en fait que la manière dont les statistiques vont calculer c'est que vous avez la statistique d'oh bah dit donc ça a beaucoup duré tiens vous prenez la statistique de base que vous mettez dans une bon sens de co-critique de que vous mettez dans une formule machin chose bidule est-ce que vous pourrez vko non et une fois que c'est fait vous donc on va loin dans ce combat à la vache à et une fois que c'est fait à vous ajoutez les iv les ev et la nature si elle est négative ou positive donc que ce soit à 60 120 ou 2000 au final c'est 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 voilà le bonus qui est donné sur notre ami sur sur la statistique d'attaque il ya les bases statistiques les statiques de base seront à peu près pareil en revanche force donc mais si force pure se ramène après c'est que vous allez aussi doubler l'effet des id et des ev et de la nature donc si elle est négative c'est un peu qu'on a ce qui ce qui peut faire monter beaucoup plus qu'à 120 donc c'est costaud c'est vraiment bon et c'est c'est une situation que je n'aime pas beaucoup la façon à donc ouais il faut que je dégage de ravis déjà donc globalement charmina a une énorme attaque physique qui fait super mal cependant ses défenses sont quand même relativement moyenne à sa vitesse est moyenne ses pv sont pas glorieux et son attaque spéciale plus mais bon c'est quand même pas mal ah c'est plus le moment de passer en mode hyper coco on se parle du côté de ses attaques donc il arrive avec plénitude choc mental et pieds voltige et non je ne me suis pas trompé sur l'absence de pieds voltige c'est comme ça dans ce jeu c'est une très mauvaise situation ce médical m'arrache la tête surprise n'est ce pas oh je vais t'appeler mais j'ai pas envie parce que tu m'arranges pas du tout un mental il va peut-être se faire mettre KO malheureusement mais bon donc pieds voltige et son stable le plus puissant c'est la meilleure attaque qu'il puisse avoir cependant la précision n'est pas optimale et si jamais il rate l'attaque pas à cause d'une immunité donc si par exemple avec ses pieds voltige sur homme à sur bon sens de faux rêve ça aurait pas eu ça 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 aurait rien faire il n'aurait juste pas vu ça il aurait pas fait de dégâts mais il n'aurait pas plus donc il prend des dégâts il prendra la moitié des dégâts qu'il aurait dû infliger ce qui signifie que s'il balança sur un type normal et qui rate il peut prendre giga cher ou même se mettre KO par lui même c'est 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 un peu naze on va pas mentir il a également plénitude normalement une excellente attaque mais que de mon côté je considère comme pas si utile que ça pour lui normalement plénitude est super bon il n'y a pas à discuter ah c'est ça vous montre d'un cran votre attaque et votre dé votre attaque spéciale et votre défense spéciale dire attaque et défense spéciale mais le problème c'est qu'à ce moment là c'est attaque physique ou attaque spéciale est-ce que le spécial il prend les deux en compte ou de bon bref plus ça en attaque spéciale et en défense spéciale où il est capturé il avait 180 de taux de capture c'est pas si je reprends ça mais quand même et le truc c'est qu'on pourrait se dire c'est super bon et techniquement ça l'est le pépin le vrai pépin c'est que il lui faudra une utilisation suivie pour qu'il devienne décent mais la seule chose qui va vraiment pouvoir utiliser dans spéciale c'est choc mental psycho si vous parvenez à le récupérer ce qui est cher parce qu'il voulait pas de données il faut payer un certain prix pour et c'est pas en pognon mais bugman ont gagné un tournoi de colosseum c'est pas n'importe qui bref et il est autrement ses puissances cachées donc est-ce que ça vaut le coup de s'ennuyer à conserver enfin à utiliser à plénitude juste pour une attaque psy ben non si jamais vous parvenez à choper une bonne puissance cachée spéciale ça peut se discuter mais honnêtement je conseille de pas s'ennuyer ni avec plénitude ni avec choc mental et de se focaliser uniquement sur son type combat en agissant comme si le type psy était décoratif donc choc mental bien entendu est faible et détection et ben c'est cool quand il l'aura mais au terme on pourra récupérer abri qui fait la même chose mais avec deux fois plus de pp puisque détection en a 5 et abri en a 10 par niveau il pourra récupérer contre qui est une attaque combat qui va infliger plus de dégâts lorsqu'il est plus faible en vie ah c'est ça peut être très puissant et quand même il a des défenses d'essence ça peut faire que ben il prend un coup je vais vérifier un truc oui on va pas trafiquer l'équipe réellement je veux juste récupérer la cuillère tordue mais je peux pas récupérer les objets directement dessus je crois je sais plus faudrait que je reteste un peu c'est ces vieux pc ont l'inconvénient d'être pas les plus pratiques mais ouais donc bon contre peut être très puissant si vous encaissez un coup ben après vous balancez contre et normalement si vos pv ont été assez affaiblis vous pouvez faire supra mal mais le problème c'est que ben il faut quand même qu'il survive faut qu'il soit plus rapide que l'ennemi pour pouvoir le caser sans se faire achever donc avec sa vitesse décente c'est quand même pas le pire mais je pense que vous voyez les risques et le problème mais bon autrement il pourra récupérer soin au niveau 54 ce qui non seulement est tellement tard que c'est possible que vous soyez vous ai fini le jeu mais en plus c'est pas le mieux parce qu'il est quand même un peu fragile donc peut valoir le coup mais je suis pas entièrement convaincu autrement ben comme d'habitude donc comme je l'ai dit psycho et puissance cachée si vous voulez essayer de lui donner du spécial et tenter de le garder en plénitude même si je le recommande pas à ce point et pour le reste ce sera du physique avec retour pas l'ombre casse bric si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fiable vous avez ultra laser si vous êtes vraiment en mode doit balancer un gros coup pour achever parce que je vais y passer de toute façon les climats le classique et c'est un bon pokémon je pense qu'il est plus pratique à utiliser que ma kuita puisque les deux sont des grosses brutes physiques mais charmina a l'avantage d'être plus équilibré sur ces statistiques là où ma kuita et genre gros pv grosse attaque et c'est tout ah il va pas jouer le même rôle mais je pense que d'un point de vue utilisation brute ma kuita est très légèrement plus pratique j'aurai à moitié quand même recommandé de lui mettre casse break plutôt que garder pieds voltige que si vous ratez c'est nul et oui apparemment s'il me dégomme il aura une promotion qu'est ce que j'en sais allez firm qui je crois signifie fougère en anglais donc apparemment tu es décoratif ici bon ce fut compliqué mais d'un autre côté en des voltiges sur un truc comme ça c'est dangereux et vous pourrez vous en étiez pris plein la face à la vache savais ça donne vraiment l'impression que ta troisième jauge les aménoncés à partir de la quatrième jauge que tu es donc maintenant je devrais pour voir ta nature et ton ton et tu peux gagner de l'expérience est cool mais on s'en fiche oh qu'est ce qu'on s'en moque pour être tout à fait honnête je vais juste voir passer en mode obscur en mode hyper pour que comme ça je puisse passer à autre chose je sais je suis très je veux qu'ils se qu'ils deviennent fou j'ai dit qu'il y en avait combien encore après parce qu'il y en a encore trois désolé il n'y en a pas deux j'en avais oublié un on va continuer tranquillement idéalement je devrais avoir fini tout ça dans les deux prochains épisodes peut-être désolé je vais ce que je peux le grincement est plutôt dangereux boum à on va quand même s'acharner sur le chuchemur ils ont pas envie d'entrer en mode hyper la vache après honnêtement il a honte folie c'est déjà pas si mal pour que forex je peux pas lui en demander beaucoup plus tout de suite du coup gré qui dit bon va bien et peut-être au moins on progresse on avance on dégomme du chose faute de mieux oui ah ouais bah soit il faisait du très lourd dégâts sur que faux rêve soit il faisait que d'habit sur des mantas donc moi aïe bah c'est en mode hyper les mecs de toute façon idéalement je vais vouloir pousser un peu plus parce que y'a un endroit où se soigner dans dans les profondeurs de cette zone mais il faut le trouver parce que y'a différents chemins possibles un qui mène bien entendu à un cul-de-sac mais y'a des objets là-bas donc je veux y aller de toute façon mais et bien entendu je m'y attendais je le savais noooon waouh t'es pas très doué pour quoi dire tessi mon vieux apparemment ça a mis en colère faux rêve et bien désolé ferme oh non c'est pas une récompense que je vais recevoir c'est une sanction t'inquiète pas vous allez tous recevoir des sanctions parce que t'es pas le seul je vais oublier que je vous ai rencontré ça peut marcher aussi un parfait bah écoutez j'ai choisi la bonne direction pour un total soin waouh il nous donne trois hyper balls ou trois hyper potions mais un total soin quoi vous considérez que les total soins sont si puissants bien c'est utile mais c'est pas si fort ok on a fini avec la partie caverne maintenant on est dans la partie des égouts t'arrachent les cavernes hein mais bon heuuu bah quand même nous ne vont pas aller au nord donc nous ne pourrons qu'aller que par là tatalala tatata couet couet ha 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 bienvenue ici c'est très français tiens bienvenue ici bim qui vous a donné ces noms bip bim ferme au moins ferme ça ressemble pas à moi à un prénom mais quand même bah c'est juste bizarre pour moi mais bon on va pas trop ce c'est 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 ils peuvent avoir un complexe de suite quoi un pokémon obscur car oui cette fois ci c'est le meilleur de tous les j'allais dire dresseurs ceux qui n'ont pas vrai et des mantas en fait je ne veux pas te laisser là tu vas te faire tu vas te faire quick si je te laisse ici enfin pas réellement quick mais tu vas pas aimer il s'agit d'un solourdo celui-ci est de type normal et il n'a pas d'évolution avant la génération 9 ouais il possède de très bons pd pendant qu'après c'est un peu des statistiques en escaliers c'est plus où descendez et plus c'est bas c'est un peu triste son attaque et sa défense enfin après 60 entre 60 et 65 il n'y a pas une énorme différence il a une attaque c'est toutes ses statiques sauf la vitesse sont ok un peu faible pendant que sa vitesse est exécrable voilà c'est tout euh il est il a un peu particulier en fait en capacité spéciale il a fuite qui sert à rien et sérénité qui peut être super sympa donc si vous voulez utiliser un solourdo je vous recommande d'enregistrer et de ben d'espérer qu'il soit avec ah 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 intimidation fonctionne bah non c'est dans G2 ça fonctionne pas contre équipes mais il est juste raté désolé bon bah bon et d'essayer d'avoir sérénité puisque ben les attaques peuvent avoir un effet secondaire genre ben éclair a des chances de paralyser genre je sais plus c'est 10 ou 30% je crois que c'est 10% choc mental a 10% de chance de de rendre confus laser glace peut geler et ainsi de suite et ainsi de suite et ben sérénité double ses probabilités donc euh ça peut être quand même vachement cool c'est super fort et il y a des pokés qui sont complètement craqués parce que ben ils sont capables de euh ah j'ai vraiment pas envie de paralyser les trucs etc parce que il va activer statique vous savez qu'il va activer statique je sais tout le monde le sait on va essayer quand même de minimiser mais bon bref ben il y en a certains par exemple bah Togekis l'évolution de togetik oh possède sérénité et c'est un gros attaquant spécial donc avec lamder oh quelle surprise oh qui a 30% de chance d'effrayer la cible vous montez à 60% de chance donc si vous êtes plus rapide vous pouvez bloquer l'ennemi sans qu'il puisse jamais faire quoi que ce soit et avec son attaque spéciale il dégomme il dégomme il dégomme c'est horrible c'est horrible donc bon tout le monde bien sûr vous pouvez pas faire ça avec lui parce qu'il est d'une qui aurait été vachement sympa un peu spécial mais vachement sympa mais à la place ils lui ont filé ben enfin bélier quoi parce que plaquage a 30% de chance de paralyser donc vous imaginez un stab avec 85 de puissance 100% de précision et 60% de chance de paralyser sauf erreur c'est complètement craqué c'est complètement craqué ça aurait été super drôle à utiliser ça aurait rendu super intéressant mais non laisse moi d'être pas confus qui était confus bien malheureusement non donc ils ont décidé d'être méchants avec nous et toi t'es paralysé bien entendu euh on on va essayer une pokéball t'as 190 de taux de capture c'est vachement élevé ah mais oui donc bélier j'aime pas énormément mais c'est quand même un bon stab en attendant ben retour idéalement mais ouais intimidation et baillement sont un peu redondants l'un avec l'autre intimidation et cage éclair en moins précis mais qui marche sur tout à l'inverse de cage éclair qui va pas fonctionner sur le type sol pendant que baillement ben voilà premier tour l'ennemi somnol deuxième tour l'ennemi s'endort mais il peut se réveiller deux tours après ou cinq tours après vous savez pas par niveau il va récupérer effort qui fait que ben vous mettez l'ennemi au pv que vous avez ce qui peut être très très bon pour ruiner un adversaire dans la logique vous savez vous votre poké votre poké et à genre 2 pv ben vous utilisez effort l'ennemi à 2 pv peu importe qu'il ait 50 pv ou 5000 il vient de perdre la blinde c'est tout le problème c'est que c'est surtout utile sur des pokés qui sont très rapides puisque comme ça vous savez que vous allez pouvoir l'activer et pouvoir antiver correctement là il faut savoir qu'il va se prendre un grand coup dans la face et il survivre si l'ennemi décide de pas viser un saut lourdeau ben vous avez visé effort dans le vent parce que si vous avez plus de pv que votre ennemi ben ça fait rien forcément donc c'est intéressant mais je conseille pas de trop s'ennuyer en 2v2 ça peut être compliqué je sais plus quoi faire ah mais ouais par ct il peut prendre la blinde c'est un type normal comme il y a une attaque et une attaque spéciale qui sont quand même ok vaguement vous pouvez donner à peu près tout ce que vous voulez donc j'ai mentionné plein de choses de base vous voudrez vous focaliser sur ce qui peut avoir de bons effets secondaires donc ça peut être soit pour juste l'attaque elle-même laser glace ah tonnerre lance-flammes tous ont 10% de chance d'impliger une altération d'état fatal foudre à 30% de chance si mes souvenirs sont bons donc ça peut être vachement bon ballon peut réduire la défense spéciale de l'ennemi ce qui est contraire avec le fait qu'il a un gégas physique mais c'est comme ça pendant que cutfer ça va faire 30% de chance de réduire la défense de la cible donc même si la précision est nulle 60% avec sérénité que la défense de la cible est réduite c'est super bon j'ai mentionné l'ensoleil à cause de zénith autrement vous avez toxique etc un peu si mon psy comment est-ce que je peux perdre comment est-ce que je peux pas être quelqu'un de savoir que toi et plaisante c'est ma faute hein t'es pas obligé de me créer dessus mais ouais il est globalement honnêtement je vous conseille pas de s'en préoccuper à ce point il peut être drôle à utiliser dites moi que c'est là dites moi que c'est là ça c'est là yeah il peut être drôle à utiliser puisque si vous choper avec sérénité entre eux voilà baillement intimidation c'est vrai que j'ai pas mentionné des pis des pis fait que vous réduisez les pp de la dernière attaque que l'ennemi a utilisé de 3 à 5 ou 7 ou je sais plus quoi enfin ça dépend en 2 des pp max il me semble ça peut être très très bien pour retirer une option à un ennemi mais le problème c'est que si vous faites ça sur un obscur il risque de se retrouver qu'avec charge noire c'est dur à utiliser c'est très puissant quand vous pouvez vous en servir pour retirer un truc vraiment dangereux d'un ennemi mais c'est super situation et je vous conseille de pas trop vous s'en préoccuper donc c'est un bokeh qui peut être fun à utiliser il y a un certain nombre d'aspects marrants que vous pouvez faire avec mais je sais pas si j'irais recommander à ce point de trop vous en servir il est marrant mais il est aussi un peu faible malheureusement il aurait mérité mieux et le fait qu'il ait dû attendre 50 ans pour avoir une évolution est un peu triste mais voilà il est ok faute de mieux peut être marrant peut être un bon support mais si vous avez pas sérénité c'est un peu moins drôle quand même docking est fini maintenant c'est beau le disco qui règne si tu le dis coco au moins la capture fut rapide bon qu'on peut dire les techniquement Meditica aurait probablement pu passer très rapidement si je me suis contenté de le paralyser et balancer une pokeball puisque bon voilà c'est un 90 mais je pensais que enfin je sais pas je pensais pas qu'il allait juste me déraciner la tronche aussi aisément ah mais ouais bah écoutez on va s'acharner sur l'ombre sans l'ombre d'un doute et on va continuer tranquillement au moins les jauges se vident petit à petit par curiosité tiens vous avez quelle nature vous deux et qu'on en aura fini avec toutes ces attaques aïe on a un soin donc c'est l'avantage on a plus besoin de retourner à 20 km en arrière pour pouvoir se soigner ça va accélérer un petit peu le processus bah je suis désolé j'ai pas envie d'utiliser des objets parce que je me dis je peux bien marcher en plus en général je suis en train de baratiner pendant deux heures donc ça fait pas de mal mais ouais donc toi t'as quoi ? t'es une nature timide ok bon là c'est pas bah moi attaque c'est tragique puisque son type vol mais de toute façon il a pas de enfin il a quoi il a 40 en base d'attaque c'est on s'en fiche pour la vitesse c'est utile et toi tu es calme t'es quoi calme déjà vite ma liste des natures calme quand même c'est pas plus défense spéciale non c'est pas défense spéciale si c'est défense spéciale c'est mon attaque plus défense spéciale ce qui est nul oh oh c'est nul pour toi je suis désolé coco c'est nul puisque son attaque malheureusement il en a besoin pour balle ombre donc pour le coup oui calme c'est dommage c'est vraiment dommage c'est 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 pas une très bonne nature pour lui mais bon c'est pas grave mais timide donc ça oui c'est pour ça qu'il perd la blinde quand on l'appelle parce que bah voilà il est timide donc on l'appelle il est aaaah ce genre de choses voilà bref on va juste casser la tronche à des dresseurs maintenant jusqu'à ce qu'on finisse par tourner sur notre prochaine obscure parce que normalement il nous en manque encore un je vous laisse deviner où est le troisième j'ai dit qu'il en restait encore trois on a eu depuis notre cher ami un seul our dos donc il en reste deux je vous laisse deviner pourquoi est ce que le dernier est sur beau le disco je veux dire c'est le boss de la zone voilà mais on en a encore un autre qui traîne dans les parages et enfin je vais dire je le veux pas littéralement mais vous pouvez arrêter de laisser les ennemis à un pv est-ce que ça va faire comme tout à l'heure et qu'il y en a un qui est rentré en mode hyper allez running gag que là un d'entre vous passe en mode hyper sachant que comme feu forêt est plus rapide que des menta c'est bah non donc c'est des menta ils voulaient entrer en mode hyper il a pas eu le temps mais pokémon mais pokémon poignons le règne de beau le disco va-t-il vraiment rêver bah tellement il règne là non je veux dire c'est le boss docking est impuissant il il est obligé de compter sur nous pour sauver son posipi donc là il règne après va-t-il durer ça une autre question youhou boule disco t'es ou et ouais c'est là où on a un peu de deux chemins bonjour je dois marquer des coins pour que boule disco me donne une promotion tous ces types veulent que des promotions la vache Dremo Dremo Modré Dremode Doremi Dorem j'en sais rien j'essaye de piger les noms voir c'est des blagues derrière je ne trouve pas en revanche ce que je trouve c'est un obscur car voici le dernier obscur entre guillemets non boss de la zone à savoir Tilton il y a des fois où je me demande c'est Tilton ou Tilton mais ben c'est probablement coton non ? comme ses ailes donc c'est ton moi j'en sais rien c'est un Pokémon de type normal vol qui est un double type original qui évolue au niveau 35 donc pas si tard en vérité même très rapidement en dragon vol qui est un double type tout aussi original mais néanmoins déjà beaucoup plus rare il s'est barré ? non mais je vous jure il était là et puis il s'est barré ? bon plus sérieusement j'aime bien Altaria celui-ci est probablement l'un des dragons les plus utilisables de la série alors j'exagère un tout petit peu mais de manière générale les dragons c'est le style arrive tard ou même s'ils arrivent tôt mettent 50 ans à évoluer et ont des stats plutôt nuls jusqu'à ce moment là Tilton est faible et Altaria est certainement pas le dragon le plus puissant de tous les temps mais oh la vache il évolue quand même plutôt tôt pour un dragon donc c'est cool il possède une excellente défense spéciale une bonne défense physique et sa vitesse est normale et ponk pendant que son attaque et son attaque spéciale sont plutôt faibles pas dramatique mais un peu faibles donc c'est du genre c'est un tank c'est voilà ça se résume à ça c'est un tank et un bon tank en tant que tel en tant que tel il possède Medic Nature comme capacité spéciale ce qui est très bon puisque ça va faire que s'il a suivi une altération d'état du genre poison, brûlure, gel, sommeil, paralysie si vous le retirez du combat ou que vous mettez fin au combat en fuyant ou en battant le dresseur il va perdre cette altération d'état c'est super fort surtout si vous n'utilisez pas des objets bien entendu puisque ça signifie que vous avez un moyen fiable de retirer cette altération d'état alors il faut retirer le poké mais c'est quand même vachement costaud il arrive avec berceuse, rune protect, vol et à terme mimique c'est du... honnêtement pas si génial de manière générale le vol est cool, c'est son stable principal c'est le plus puissant qu'il puisse espérer récupérer à ce niveau là donc sincèrement c'est pas moche ça a juste l'inconvénient de ralentir un peu le rythme du combat ce qui sans être une catastrophe est quand même un peu dommage je demande ah t'en prends un peu trop cher la phase je vais... on va envoyer fouinard parce que l'énergie j'ai peur qu'il se prenne du bélier dans la face à cause de terre hale et que ça finisse mal toi tu vas remettre une longue folie ah je devrais pas en venir à trop l'affaiblir il a 255 de capture ça va se faire très vite mais bon pendant ce temps rune protect protège alors j'ai toujours un doute sur ce que ça fait mais normalement ça vous protège justement des altérations d'état que médic nature couvre donc tant que vous l'avez vous pouvez pas être empoisonné paralysé et compagnie et ça touche toute l'équipe pendant 5 tours c'est techniquement très bon mais c'est extraordinairement situationnel surtout dans ce jeu-ci donc sans être mauvais je peux pas dire que je recommande de trop s'en préoccuper berceuse est une attaque de sommeil extraordinairement imprécise donc baillement est mieux oui il faut 2 tours pour baillement mais si je rate berceuse 5 fois de suite oh ouais non je préfère baillement fiabilité plutôt que pendant que l'unique va faire que vous allez réutiliser la même attaque que la cible sachant bien entendu si vous s'agissez avant ben c'est sa dernière attaque et si vous agissez après ben c'est l'attaque qui vient tout juste d'utiliser potentiellement sur vous ça peut lui permettre d'augmenter drastiquement ses options si vous avez pas vraiment grand chose à lui donner parce que les ennemis peuvent utiliser des trucs qui sont vachement sympas mais il est recommandé d'être quand même plus rapide que eux et il y a quand même un certain nombre de limites sur enfin voilà quoi c'est c'est quand même très situationnel le plus souvent c'est plus sympathique d'avoir juste une attaque à vous que vous pouvez utiliser mais ça reste un moyen plutôt fun de pouvoir retourner la puissance ennemie contre eux c'est juste un peu ce feu forêt fait la blinde de coup critique la vache mais c'est souvent contre des lombres et des nupios donc je sais pas peut-être qu'il a un problème avec eux enfin bon par niveau à l'évolution il va récupérer draco sous ce qui est son stab principal à dragon techniquement il a une il a draco griffes qui peut être récupéré par ct mais c'est post game donc je l'ai pas noté c'est quoi on va lancer une pokéball juste pour en principe je veux pas l'attaquer puisqu'il est déjà assez simple à capturer draco soufflé descend c'est ça des chances de paralyser ce qui est toujours cool rien de spécial à dire dessus ça casse pas trois pattes à un canard mais ça reste descend au niveau 40 il va récupérer danse draco qui est l'un des boosts les plus puissants du jeu ça augmente d'un cran votre attaque et votre vitesse ce qui signifie que bien entendu plus vous l'utilisez plus vous allez être rapide plus vous allez dégommer le futur radio de ce type et ça peut vite de finir en un monstre invincible bon pas par invincible mais qui tue tout le monde bien c'est à vous mon rêve de promotion était brisé snif snif oh je suis désolé coco je meurs je suis pas désolé merci pour ton tilt on base euh tant que j'y suis ah mais ouais ah Danzako est très très puissant il la prend bon niveau 40 c'est pas si tard que ça en plus il va pas en bénéficier à ce point parfaitement mais si vous décidez de partir dessus ça peut faire d'altarial le plus puissant utilisateur de séisme du jeu séisme étant extrêmement fort donc voilà ah c'est c'est ouais et enfin au niveau 54 requiem je l'en ai déjà parlé un moment c'est une attaque sympa qui est plus cool que vraiment efficace mais elle est là c'est 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 marrant ah pour le reste il va apprendre bien entendu des tonnes de classique hein bon laser glace lance soleil séisme retour lance-lame défilagration et l'acier plein de choses si vous voulez l'orienter avec Danzako ben autant lui défilé ailes d'acier retour séisme et potentiellement une puissance cachée si c'est de la puissance cachée physique on va donner l'honneur de vous combattre ici les ordres sont les ordres cool ah tandis que si vous l'utilisez de manière entre guillemets neutre je conseille de lui garder vol ça lui donne un tour de pseudo immunité c'est jamais inutile draco souffle ah toujours pour les chances de pariser c'est bien abri est pas très utile sur lui si vous gardez vol sur papier je trouve mais bon et après vous pouvez filer soit un soin climat soit à peu près n'importe qui à l'attaque qui peut vraiment vous aider pour gérer ce que ce qui vous manque dans votre équipe altaria est un bon pokémon j'irai pas le qualifier de meilleur pokémon de tous les temps il a quand même c'est un bon tank et dans ce jeu ça peut être vachement sympathique si vous le jouez en version d'anzako il peut être extrêmement fort mais il faut se rappeler que séisme arrive aussi extrêmement tard donc il va être surtout limité à impliger de très bons dégâts sur une seule cible et il faudra quand même lui filer aile d'acier retour pour qu'il puisse vraiment profiter enfin retour est peut-être pas nécessaire parce qu'il a vol mais voilà ah donc je sais pas c'est 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 ça un bon poké je regrette qu'il apprenne pas un tout petit peu plus de soutien mais il est solide il est efficace et c'est un dragon donc il a quand même un certain nombre de bonnes résistances et eaux donc il est cool j'aime bien altaria c'est sympa mais ouais mais avec ça donc on va juste finir ce combat et puis après on va arrêter on commence à vraiment arriver vers la fin des cavernes donc je pense qu'on peut espérer confronter le boss local dans le prochain épisode du moins j'espère parce qu'il en reste quand même un tout petit peu mais bon on verra et au pire ça durera un petit peu mais ouais mais ouais y'a quand même du bon et du moins bon c'est assez spécial sur comment est-ce que ça a été géré c'est je sais pas c'est un peu le concept du on a des bons pokés des moins bons pokés on a des trucs ouais non ok ce peu fort rêve est du genre crit machine je sais pas ce qu'il a c'est c'est oh il arrive pas de faire des crit et me dites pas que c'est charge noire non c'est pas charge noire il faut être en mode hyper pour que ça soit crit 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 le guide également est une stratégie que je n'utilise jamais les entrer en mode hyper et juste balancer du crit en masse c'est juste que en général je mon objectif c'est de ils passent en mode hyper je leur hurle dessus pour qu'ils en sortent parce que je veux vider la jauge ça me fait tellement bizarre de voir un tour rapide qui touche un faux faux rêve non mais sérieusement je sais que c'est parce que il a identifié machin chose mais c'est tellement étrange c'est pas normal ça énerve des menta oh non je vois plus rien ça me donne vraiment l'impression que ce pomme de pique est en mode je peux taper un spectre avec une attaque normale je me moque de si c'est vraiment efficace je veux juste le faire parce que personne d'autre ne peut d'habitude vengeance pour tous ceux qui ont grillé une attaque normale sur des spectres vengeance allez au revoir smogos on va refaire des tournois et des compétitions oh oh ok ça c'est pseudo dangereux oh est-ce que je prends le risque pas super envie mais on va le faire quand même patience va faire que pendant les deux prochains tours il va juste ne rien faire et après il va balancer le double des dégâts qu'il a subi ce qui en 2v2 est excessivement risqué puisque bien entendu vous prenez deux attaques par tour mais si vous survivez vous butez quelqu'un quoi c'est moi bah au moins écoutez ça aura bien avancé pour eux c'est confus c'est dégâts et maintenant on va espérer réussir à le tomber d'ici une demi-heure je pourrais juste retirer feu fort rêve mais quel intérêt je crois que aussi je pourrais envoyer fouinard ça ça baissera un tout petit peu sa jauge je vais faire ça ouais mais bon remarquerez voilà une utilisation de brouillard sur un de mes pokémon et j'ai déjà raté quoi deux attaques sur quatre ou trois je sais plus c'est quand même beaucoup ah fouinard vas-y ça ça baissera un peu ta jauge de toute façon c'est pas comme si feu fort rêve allait passer en mode hyper je sais pas s'ils peuvent passer en mode hyper avec une charge noire qui rate j'ai aucune idée de comment ça marche je vais être honnête mais ponk mais impec nous avons vaincu l'ultime adversaire mais c'est ridicule bah quoi c'est quoi qui est ridicule bah t'as perdu contre un fouinard bon taille mort non il a juste été là pour regarder mais bon on m'a donné l'ordre de te combattre mais pas celui de gagner alors c'est pas grave c'est une manière de voir les choses qui fonctionnent tout à fait bravo mais ouais bah écoutez avec ça je pense que je vais m'arrêter là on a quand même bien progressé dans cette caverne peu gris on a pu atteindre un point de soin et je vais me réfugier là-bas en pleurant quand même une petite fille j'ai eu ce cure et on va on a capturé donc tous les obscur enfin sinon il y a eu un manqué parce que j'avais coup critique l'imagma pourquoi c'est l'imagma en plus ? bah bref donc on a quand même réussi à choper donc tous les obscur pour le moment donc c'est cool et la prochaine fois bah je pense que je vais vous retrouver pour qu'on aille finir la caverne je pense et ce sera déjà pas mal donc ouais donc je vous retrouverai la prochaine fois pour ça donc d'ici là, ciao ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !